Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo interview. Et vous allez voir que là, on va envoyer du gros contenu. Vous allez voir ce qu'on vous a préparé dans cette interview. J'ai le plaisir d'accueillir Lloyd et Charlène, qu'on va retrouver dans quelques instants. Vous allez voir une interview incroyable de cette entreprise de conciergerie, mais ils font aussi de la sous-location. Ils se sont créés il n'y a pas très longtemps. Ils ont des résultats juste incroyables. Mais c'est surtout que derrière, ils ont travaillé tout un process au niveau de la gestion de leur entreprise. Un truc vraiment juste excellent. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. En plus, on va passer ensuite sur leur téléphone. Ils vont vous faire voir précisément ce qu'ils ont fait. Donc, vous allez voir, on va vraiment rentrer dans le détail. Ce n'est pas que du blabla. C'est qu'on va vraiment vous faire voir ce qu'il est possible de faire avec son entreprise. Donc, restez bien jusqu'à la fin, bien évidemment. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite. Et j'accueille immédiatement Lloyd et Charlène. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va, Cien ? Ça va et toi ? Ça va très bien, je vous remercie. Alors, du coup, vous avez… Alors, je vais vous poser quelques questions, bien évidemment. Vous êtes de quelle région en France ? On est dans le Tarn, à LB, plus précisément. D'accord. Du coup, donc, votre conciergerie, le nom, c'est La Lodge, c'est ça ? La Lodge Conciergerie, tout à fait. La Lodge Conciergerie, super. Vous, vous êtes créé quand ? Enfin, vous avez rejoint un de mes programmes de formation, vous allez me dire quand d'ailleurs, et vous avez créé l'entreprise quand exactement ? On a fait la formation à l'été 2021, où la société a été créée en novembre 2021, et en suivant, sous-location au conciergerie. D'accord. On a débuté avec la sous-location, avec deux, trois logements, et ensuite, on a développé plus la partie conciergerie. D'accord. Justement, on y reviendra à ça, c'est intéressant justement. Vous, auparavant, vous faisiez quoi ? C'était quoi votre parcours professionnel, et pourquoi d'un seul coup, vous avez dit, tiens, on va se lancer dans ces activités-là ? Alors, moi, j'étais infirmière. Oui. C'est vrai qu'en ayant vécu le Covid, j'étais infirmière auprès des personnes âgées en plus, donc on a vécu des périodes assez difficiles. On a eu besoin d'un changement de vie, d'avoir aussi… Enfin, voilà, de faire un changement de vie. Et puis, toi, Loïd ? Et moi, j'étais dans la dératisation et désinsectisation. Rien à voir avec l'immobilier, tout ça, donc c'est vraiment un changement de vie complet. Alors, rien à voir, mais ça peut servir. Oui, et ça sert toujours d'ailleurs. Parce que franchement, vu les problèmes qu'on a parfois… J'imagine que ça a dû vous arriver, ces problèmes-là, non ? Ou peut-être pas encore. Et non, parce que moi, j'ai accès… Enfin, j'ai des produits, je connais les techniques pour ne pas avoir de punaises de lit, de cafards, des choses comme ça, donc on n'a pas ce genre de problème. D'accord. Bon, ben moi, je l'ai quand même vécu à plusieurs reprises et à chaque fois, on est en mode… Puis à chaque fois, on aime bien tester, on se dit « Ah tiens, on va faire un peu autrement ». J'ai mon associé, les jours qui me disaient « Ouais, alors là, j'ai fait un peu différemment, j'ai fait ça, ça ». Je dis « Ouais, t'es sûr, t'y connais rien. Et comment t'as pu d'un seul coup t'inventer, tu vois, des radiseurs ? » Bon, on verra le retour, mais il est en train de tester d'autres trucs, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, c'était assez marrant. Petite anecdote. Alors, du coup, vous avez créé votre entreprise. Vous, votre motivation, c'était quoi ? C'était d'être entrepreneur, en fait, de travailler peut-être tous les deux, de quitter le salariat ? C'était surtout, je pense, avoir une liberté. D'accord. D'avoir du temps pour nous, de faire autre chose que juste du travail du matin au soir et d'avoir deux jours le week-end en off. C'était de travailler vraiment sur notre société, d'être à fond dès le début et après pouvoir quand même relâcher. Ouais. Je ne sais pas si toi, c'était un peu la même motivation, mais… Clairement, et puis avec notre changement de vie, c'est associé aussi à un déménagement. C'est vrai qu'on était sur le secteur Genève et on a déménagé dans ma vie natale Albi pour faire ce business-là. Et voilà, donc c'était tout un projet de… Ah oui, c'était même un projet, oui, effectivement, un peu territorial, dans le sens où vous avez déménagé pour faire l'activité, quoi. Plus de vente de vie complète. Oui, oui. On avait besoin, je pense aussi, on était dans une période où on était lassé. Ouais, je vois bien. Aujourd'hui, en tout cas, je vous sens épanoui. Alors, il y a d'autres problèmes, mais il y a d'autres soucis, bien évidemment. C'est des soucis d'entrepreneurs, c'est normal. Mais je vous sens quand même assez épanoui quand même. En plus, on s'est rencontré, pour la petite anecdote, on s'est rencontré… Alors, je savais qui vous étiez, bien évidemment, mais on s'est rencontré… On s'était rencontré une première fois, si, ça me revient. Mais on a beaucoup échangé sur un séminaire qu'il y avait eu sur Sarla. Et c'est là où on s'est dit, tiens, il y a un truc à faire. OK. Du coup, l'idée, c'était… Et vous vouliez absolument le faire ensemble ? C'était votre motivation ou c'est un pur hasard ? Je crois qu'on ne se met pas posé la question, en fait. Ça, c'est naturellement de créer une société tous les deux. D'accord. On a des personnalités assez complémentaires, donc finalement, ça va très bien. D'accord. Et la région, donc Albi, vous avez choisi cette ville parce que toi, tu y habitais historiquement ou parce que tu avais senti qu'il y avait un potentiel de croissance ? Au départ, ça a été ça. C'était parce que moi, je connaissais la ville. C'est la ville de mes études, la ville où j'ai grandi, où je suis née. Donc, ça a été vraiment la première motivation. Et ensuite, on a quand même fait comme une étude de marché, vite fait quand même. Mais on a regardé combien il y avait de conciergeries en place, combien il y avait de logements sur Airbnb. Donc, voilà, ça a été quand même un peu réfléchi aussi. Oui, bien sûr. J'imagine. C'est le coup de cœur, mais vraiment assez. OK. Donc, ça, c'est bien. Alors, du coup, vous avez combien aujourd'hui d'appartements ? Alors, du coup, vous avez aussi nous précisé un petit peu ça par la suite. Pourquoi vous avez plus sur la conciergerie aujourd'hui ? Vous avez démarré avec la sous-location ? Enfin, voilà, vous nous expliquez un petit peu tout ça. Mais avant tout, combien il y a d'appartements en conciergerie ? Et combien en sous-location ? Et combien en prévision ? Alors, à l'heure actuelle, on a trois logements en sous-location. On en a 20 qui sont actifs en conciergerie. Et on en rentre sept dans les prochains jours en conciergerie. Et on a d'autres perspectives aussi, parce qu'on a ce qu'on est souvent appelé… Oui, on a des appels assez fréquemment pour les propriétaires qui veulent déléguer leur gestion ou même mettre leur nouveau logement pour durer. Il faut accompagner vraiment du début jusqu'à la mise en location du bien sur les plateformes. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, même d'ailleurs par rapport à la dernière discussion qu'on avait eue ensemble, vous êtes plus, vous, sur un schéma finalement conciergerie que sous-location. J'ai même cru comprendre vos trois sous-locations. Vous posez la question, finalement, si vous les continuez ou pas. C'est ça un peu l'idée. Et pourquoi ce choix-là, justement ? Alors, au départ, c'était vraiment la sous-location qui nous a beaucoup plu, qui a motivé le projet au départ. Donc, on s'est lancé tout de suite. En fait, de la période de novembre 2021 à avril, on a fait… On a rentré trois sous-locations. Deux sous-locations. Et en fait, on a fait le… Je pense qu'on était tellement content d'avoir des logements au début qu'on a accepté des conditions qui, aujourd'hui, nous sont délétères. Mais en fait, on a des voyages chers sur des logements meublés. Et puis, voilà, on se… Oui. Et la rentabilité n'est pas forcément très intéressante. Les logements en conciergerie, on ne gagne plus sur un logement en conciergerie que sur une sous-location. Voilà. Donc, on se pose la question de peut-être totalement arrêter les sous-locations et faire que… Que la conciergerie. Voilà. Et repartir peut-être sur des sous-locations, mais mieux négocier au départ parce que c'est vrai que c'était des erreurs de jeunesse, je pense. D'accord. Voilà. Donc, du coup, vous êtes en… Alors, j'ai cru comprendre aussi que vous étiez un peu… Vous crouliez sous les demandes, si j'ai un peu compris, et que vous souhaitiez plutôt bien stabiliser l'activité, ce qui est très sage de votre part, justement. Comment vous gérez ça ? Parce que… Imaginons, vous avez des nouveaux clients qui vous contactent. Est-ce que vous le prenez systématiquement ? Vous faites un choix sur les types d'appartements ? Comment vous gérez ça, justement ? On essaie de choisir, parce qu'on a eu des déconvenus aussi. On a eu des… Notamment des propriétaires qui veulent mettre leurs biens en conciergerie, puis qui, deux mois après, changent d'avis. Donc, voilà. On a eu quelques déconvenus. Donc, en fait, on essaie de choisir les biens. On essaie aussi d'accompagner les propriétaires vers la meilleure rentabilité possible pour eux. Et ça passe aussi avec un bien de qualité, en fait. Donc, c'est bien important. Voilà. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est accompagner les propriétaires en leur expliquant que si le bien, déjà à la base, est moins qualitatif, les résultats ne suivront pas. Et donc, on essaye de les accompagner vers des améliorations dans leur logement. D'accord. Je passe. Donc, oui, en gros, on ne prend pas tout. Voilà. On fait quand même des choix en amont en fonction du logement. Et aussi du propriétaire, parce qu'on ne choisit pas juste un logement. Il y a aussi le travail avec le propriétaire. Il faut qu'il y ait une bonne entente entre nous et cette personne-là. Vous êtes beaucoup sollicité, on va dire, sur un plan hebdomadaire, par exemple, ou mensuel. Enfin, il y a beaucoup de sollicitations. Oui. Oui, au moins deux appels par semaine, je pense. D'accord. Ok. C'est bon. Oui, c'est un peu comme nous. C'est quand même un marché où il y a une très forte demande. Et donc, j'imagine que vous avez dû aussi voir la croissance du nombre d'appartements arriver sur le marché, je pense aussi, en courte durée. Il y a beaucoup d'offres, oui. Oui, oui. Donc, du coup, vous me disiez effectivement que plus vous orientez sur la conciergerie et finalement aussi bien sélectionner les biens en question. Est-ce que, par exemple, vous faites… Je vois, par exemple, moi, dans ma conciergerie, par exemple, tout ce qui est studio, les petites surfaces, on ne les prend plus. Ce n'est pas que ça ne nous intéresse plus, c'est qu'en fait, au regard de ce qu'on gagne, on se dit que ça ne vaut pas le coup. Ce qui a quand même beaucoup d'implications de notre part. C'est quand même un vrai travail, la conciergerie. Certains, parfois, nous parlent de comparaisons avec les agents immobiliers, etc. En fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même métier. Et du coup, comment vous gérez ça, vous, justement ? Est-ce que, par exemple, vous prenez tous les appartements qui se présentent ? Non, nous aussi, les studios, on essaye de ne plus en prendre. Alors, si on les prend, c'est qu'ils sont très bien positionnés, qui sont vraiment bien rénovés, ou à neufs, et... Il faut qu'ils aient une expérience, là-dedans. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ressorte. Parce que c'est un studio parmi tant d'autres, ce n'est pas intéressant. Si c'est dégagé, 30 euros par mois, parce que ce n'est pas intéressant. Même pour le propriétaire, ça fait de l'ordre de charge. Oui. Vous avez beaucoup de concurrence sur Albi ? En conciergerie, il y a deux autres conciergeries. Surgerie, après, oui, en termes de listing, de logements pour durer, il y en a quelques-uns, quand même. Ça reste une ville, quand même, assez petite. Oui, mais attractive. Oui, oui. Oui, moyen. Ah, oui, moyen, d'accord. Oui, moyen. Il y a du tourisme, parce que c'est quand même la ville qui est classée UNESCO avec la cathédrale. Donc, c'est quand même assez attractif pour les voyageurs étrangers. Il y a aussi, quand même, du voyageur professionnel. D'accord. Donc, ça embrasse quand même toutes ces personnes-là. Donc, ça va. Ça reste correct. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'offres d'Airbnb. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en courte durée, qui mettent leur logement en courte durée. Et du coup, ça fait que les voyageurs ont le choix chez nous. Ah, d'accord. C'est ça. Ils viennent casser les prix. Du coup, voilà, il faut la jouer stratégique. Alors, on va avancer un petit peu dans l'interview, justement. Comment vous êtes organisé au niveau du personnel de ménage ? Est-ce que c'est des employés ? Est-ce que vous travaillez avec des sociétés partenaires, des auto-entrepreneurs ? Comment vous êtes organisé ? Alors, on ne travaille plus avec des auto-entrepreneurs. C'est le choix qu'on a fait au tout début. Et finalement, on se rend compte que c'est un choix qui nous va très bien. Oui. Ça correspond bien à ce qu'on fait et à notre fonctionnement pour donner l'émission, tout ça, dans le travail. Donc, voilà, que d'entrepreneurs. Oui, d'accord. Et toute la partie linge, comment ça se passe ? C'est eux qui la gèrent chez eux ? Vous avez des locaux ? Comment ça se passe ? Alors là, on a un dépôt où tout est stocké. Il est consommable, le linge. Et c'est une société, une blanchisserie qui nous fait le linge. D'accord. Donc, c'est eux qui viennent chercher le linge sale. Ils ramènent dans l'entrepôt. Et le personnel de ménage vient chercher ses sacs. Voilà. C'est ça. OK, super. Très bonne organisation. J'imagine que vos appartements sont globalement assez centralisés ou parfois, ils peuvent être un peu séparés ? Oui, mais j'aurais dit qu'ils sont dans le centre-ville. Après, il y a une villa pour l'été qui est un petit peu en extérieur. Mais bon, c'est une villa, 12 personnes, piscine extérieure. Donc voilà, c'est en extérieur de l'huile. Donc, c'est normal. Mais sinon, après, c'est vraiment cœur de ville d'Albi. Ok, super. Donc ça, c'est la partie, effectivement. Alors après, on va arriver sur une partie sur laquelle, justement, je vous ai un peu teasé en introduction de cette vidéo puisque c'est ce qui va faire vraiment la particularité de Lloyd et Charlene parce qu'en fait, ils ont été très loin dans l'organisation. En fait, ce qu'ils ont compris, c'est que tout se joue finalement sur la visibilité qu'il y a dans leur entreprise, sur qui il fait quoi, sur le contrôle aussi, sur la partie facturation, sur aussi la partie interaction avec le voyageur. Ça, je pense qu'ils l'ont bien compris. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des applications qui sont disponibles mais qui ne répondent pas forcément à toutes les problématiques ou alors, ce n'est pas complètement automatisé. On a pu en discuter déjà un petit peu ensemble. Moi, c'est pareil, vous le savez. J'en ai déjà parlé un petit peu sur YouTube et je vais en parler prochainement. Je suis en train de développer ce que j'appelle moi un CRM qui n'est pas un Chain Manager pour le coup et qui du coup vient finalement compléter le manque qu'on a avec le Chain Manager. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin, je la connais à la réponse, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle est la différence entre justement le Chain Manager et ce que vous avez mis en place et après, on va rentrer un peu plus dans le détail là-dessus justement. Alors, nous, au tout début, on a fait le choix d'utiliser B24, le Chain Manager et je pense que ça a été le choix qui nous a permis après de développer tout cet écosystème qu'on a créé parce qu'on est parti au début avec PassePasse pour la gestion des ménages. Tout à fait. On a utilisé quelques mois, mais trop de problèmes et trop de choses en fait qui ne nous convenaient pas. On a essayé ensuite Iago. Bon, on n'a pas été convaincus non plus et là, on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Il nous faudra bien quand même un logiciel pour gérer les agents d'entretien, le ménage, tout ça, pour faire les livrets d'accueil également pour les voyageurs. Et c'est à l'été 2022, il n'y a pas un an encore. À l'automne. À l'automne 2022. En fait, on a découvert le monde du no-code qu'on ne connaissait absolument pas. Et en fait, là, ça a été révélation absolue. On pouvait créer ce qu'on voulait en fait, avec plein de logiciels. Et donc, on a pu créer les applications pour les agents d'entretien, pour faire leur ménage, les livrets d'accueil pour les voyageurs, toute la gestion des réservations, des mises à jour. Enfin, voilà, c'est incroyable. Un univers incroyable, nos codes. Oui, alors, vas-y, vas-y, Charline, vas-y, vas-y. Moi, juste pour, voilà, tout est relié à Betzen 4. Et donc, tout part de Betzen 4, mais ensuite, on récupère les réservations et on peut les traiter de la façon dont on veut, en fait. C'est ce qui nous manquait avec les autres, les applications qui sont sur le marché, c'est d'être libre d'en faire ce qu'on veut, des données, et de pouvoir les traiter. Oui, on peut vraiment les moduler, notre façon de penser dans l'entreprise. Alors qu'avec des logiciels qui sont déjà existants, il faut se conformer à comment le logiciel a été conçu. Et là, c'est vraiment la liberté totale. On crée vraiment ce qu'on veut, en fait. Alors, c'est là où je vous rejoins à 300%. C'est que ce que j'ai pu m'apercevoir pour discuter quand même avec pas mal de conciergerie, c'est que chaque conciergerie a un peu sa patte maison. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un mode opératoire un peu identique à nous tous, mais on a quand même une patte maison. Il peut y avoir des particularités, des choses qu'on va faire dans certaines villes qu'on ne fera pas sur d'autres. Je vois, par exemple, on a des conciergeries comme moi, par exemple, qui sont plutôt, comment dirais-je, de ville, plus d'autres qui, au contraire, ce sont des conciergeries peut-être plus, par exemple, de campagne ou de villa ou plus estivales. Et du coup, les approches, les services qu'on a besoin et ce qu'on met, etc., en place, n'est pas forcément identique. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, les applications qu'il y a sur le marché, elles fonctionnent, bien évidemment, elles sont là, mais elles ne répondent pas toujours forcément à nos besoins. Et là où je te rejoins, c'est que si toi, tu as un besoin spécifique dans ta conciergerie, tu ne pourras pas le faire parce que l'application ne le prévoit pas. Je ne le prévois pas. Alors qu'effectivement, avec le no code, pour certains, ça ne vous parlera peut-être pas. Pour vous expliquer clairement, aujourd'hui, si vous voulez, sur Internet, il y a le fameux no code. C'est-à-dire qu'on est capable de tout faire aujourd'hui avec différentes applications qu'il y a sur le marché. Applications, donc les apps qu'on appelle, donc l'application mobile, mais après aussi, tout ce qui est automatisation avec des automates. Il y a des automates aujourd'hui qui sont capables d'aller chercher une information là et là, elle va la prendre, elle va la mixer, elle va la remettre dans un autre endroit. Et ça, du coup, aujourd'hui, tout est possible sans avoir des connaissances de développement. Moi, c'est vrai que j'ai des connaissances de développement par rapport à ma formation initiale que j'avais pu avoir, mais c'est vrai que le no code aujourd'hui vient complètement bouleverser tout ce qui est en train d'arriver sur le marché et c'est pour ça qu'on a discuté ensemble, j'ai trouvé ça très pertinent parce qu'au moins, vous façonnez votre application à vos besoins à vous, en fait, et c'est ça qui est top. Oui, puis c'est des technologies d'avenir, tout ce qui est no code et IA, donc dans quelques années, je pense que ce sera un peu la norme pour tout le monde, pas que dans la conciergerie, dans divers métiers d'ailleurs. Tout à fait. L'ITM pour aller plus vite, pour être plus productif, le no code, c'est super. Oui, tout à fait. Et là où je te rejoins, il y a l'IA aussi qui, effectivement, vient s'implémenter aussi là-dedans puisque pareil, vous le savez, on a discuté, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec les automates, vous pouvez connecter une application avec une autre via, justement, en mettant de l'IA, un petit module IA, chat GPT, par exemple, ou autre chose et ça vient, effectivement, vous aider à faire tout un tas d'opérations et tout ça est clairement possible. C'est ça qui est juste incroyable. Alors après, ça demande quand même du temps. Je pense, on a dû passer un paquet de temps. Oui, et on y passe encore. Voilà, c'est très gourmand en temps. C'est possible, c'est à la portée de tout le monde, entre guillemets, mais il y a quand même beaucoup de tests à faire, moi, pour en avoir fait aussi. Il y a quand même beaucoup de tests, des choses qui ne marchent pas forcément. C'est assez complexe quand même. On y passe beaucoup de temps justement pour derrière se libérer du temps. Oui. Exactement. Il y a des process qui vont tourner tout seuls en automatique. On a quand même une veille dessus pour voir que ça fonctionne, mais après, le but, c'est que ça tourne tout seul et que derrière, justement, on vient d'avoir du temps pour agrandir la société, pour développer de nouvelles idées. Oui, tout à fait. Et donc, on vous en parlera un petit peu après à la fin de ces vidéos, parce qu'on vous a prévu quelque chose justement avec Charlène Elliot justement sur ça, mais on en parlera tout à l'heure. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus et peut-être même, pourquoi pas, passer sur ton téléphone et puis du coup, on va partager ton téléphone sur l'écran lors du montage pour nous faire voir un petit peu qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, si j'ai cru comprendre, vous avez une interface admin pour vous, une interface pour le personnel et une troisième pour le client, si j'ai bien compris. C'est ça. Est-ce que tu peux partager ça avec nous justement et nous dérouler justement en même temps, commenter un petit peu ce que vous avez fait ? Eh bien, alors on y va. OK, donc là, on y est. On voit ça, il y a notre partie avec les check-in du jour, les check-out du jour, les livrets d'accueil de tous nos logements, les applications ménages pour nos agents d'entretien puis après, c'est d'autres choses pour la gestion. Du coup, par exemple, si on va sur les check-in du jour, on voit que on a tout de suite le check-in, la date de check-out, quel est le logement. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a trois check-ins, par exemple, on a trois personnes qui rentrent, on sait combien de temps ils vont rester et on sait dans quel logement. D'accord. Donc, après, on peut passer sur les check-outs. Donc là, c'est pareil, on a les check-outs du jour, on sait qu'aujourd'hui, on va voir, on a quatre check-outs et on sait que, par exemple, pour celui-ci, on sait quel agent intervient, combien de nuitées est restée le voyageur. merci. Et donc, voilà, on a vraiment une visibilité sur le travail de nos agents et sur qui sort d'un quel logement. Donc là, du coup, là, est-ce que vous voyez, par exemple, qui fait le ménage, par exemple ? Alors, par exemple, sur le premier check-out du jour, on a du coup le date de check-out, le logement, l'agent qui a signé au logement et puis la communauté du séjour qu'il y a eu. C'est ça. Donc là, c'est Christelle qui va faire l'explorateur et à partir de 11h. Voilà. Puis après, on va passer sur l'application de notre agent. Aujourd'hui, vous allez voir aussi. Ouais. On va revenir au début. Vous allez voir, on va repasser sur Christelle. Comme ça, on va voir tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est leur application. Elles se présentent comme ça. Donc ici, elles ont un bouton pour les nouvelles missions. Donc c'est là où, bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais quand les missions arrivent, quand les voyageurs réservent, elles tombent ici. Donc là, elles voient en fait les nouvelles missions qui viennent d'arriver. C'est ça, voilà. Et elles peuvent postuler. Elles peuvent postuler. D'accord. En fait, tu dis postuler, elles font la demande ou elles peuvent directement se l'attribuer ? Alors, c'est une candidature puisqu'elles peuvent être plusieurs à avoir candidaté. Et derrière, on a un scénario make qui va récupérer et qui va aller voir qui a candidaté en premier. Et elles ont la réponse en suivant en fait. Donc par exemple, ici, on voit les cinq dernières candidatures. Donc par exemple, elle a candidaté pour le temps suspendu le 11 juin. On va pouvoir cliquer là-dessus. Ça va lui dire si elle a été la première ou pas. Et tout de suite, ça se met à jour. Elle aura après dans son historique. Si on va dans mes missions, elle va avoir l'émission d'hier et l'émission, on va retrouver celle du 11. J'ai un peu plus loin du temps suspendu. Oui, c'est parce qu'on a beaucoup de sorties le 11. Voilà, le 11 du temps suspendu, c'est elle qui l'a. Si elle n'avait pas été la première, elle n'aurait pas apparu ici. On voit aussi qu'elles ont un bouton où elles peuvent se désister. Si par exemple, elles ont un empêchement et la mission est tout de suite remise dans le circuit où un autre agent pourra la prendre. On a aussi l'adresse du logement, c'est important pour qu'elles sachent où elle est, même si elles connaissent ses logements. mais bon, il se fixe une nouvelle, effectivement. Voilà, elles ont le nom du voyageur, ça permet de pouvoir checker que c'est toujours la bonne réservation. Elles ont le nombre de voyageurs qui viennent, donc ça permet qu'elles sachent le nombre de lits à changer. C'est aussi marqué en dessous quel est le lit à changer, quelle est la taille du lit et sa rémunération. Et après, elle va pouvoir cliquer sur « Je réalise le ménage ». Donc, on y va. Et là, elle va avoir un formulaire à remplir où elle va pouvoir nous donner des indications sur en fait qu'est-ce qu'il y a eu. Elle va pouvoir faire un état des lieux. Donc, elle va le noter sur 5 étoiles, 4 ou 5. Si elle note moins que 5, elle a un encart qui s'affiche pour mettre des photos pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Elle peut dans tous les cas mettre un commentaire et puis elle nous raconte en fait comment c'était. Une checklist. Une checklist. Et à la fin, elle peut nous envoyer les photos. Elle doit nous envoyer les photos du logement, comment elle l'a rendue. Donc là, cette partie-là, tu es sur quel outil en fait, nos codes ? C'est « Software » ou c'est… ? C'est « Software », oui. « Software », OK. Et le formulaire, il est sur « R-Table ». « R-Table », OK. C'est « Software » qui renvoie une vue de ce formulaire-là. De ce formulaire-là. Oui, oui, de toute façon, ils sont interconnectés effectivement. Donc une fois qu'elle a réalisé sa mission, elle peut y avoir accès dans son historique. Donc là, elle va voir que par exemple, hier, le 31, elle a fait ménage à l'explorateur. Elle a son état des lieux et elle a toutes les photos. Nous, on les a aussi derrière sur « R-Table ». Et donc, on peut vérifier si elle a bien mis les draps, si les WC étaient propres ou alors on leur demande de faire des photos spécifiques. Et donc voilà. Donc là, elle a tout son historique. Elle a accès aux codes aussi des logements. Elles ont des codes des boîtes à clés. Alors, je voulais comprendre aussi que vous aviez travaillé sur une partie facturation. Oui. La l'idée, c'est quoi en fait ? Alors, je sais que c'est encore en bêta test, mais c'est quoi l'idée en fait ? Complètement. Alors ça, ça a demandé peut-être 4 mois pour arriver à trouver la solution qui convienne et voilà. Je pense qu'on est arrivé au bout. On l'a testé là du coup parce que là, on est en tout début de mois donc on l'a testé juste hier. Et effectivement, c'est… on récupère en fait tous les revenus depuis BES24 et on va les faire rentrer automatiquement dans une facture qui va tout de suite s'envoyer au propriétaire en fait derrière. Et on offre aussi cette possibilité à nos agents d'entretien de nous faire les factures. Elles n'ont plus qu'à vérifier le montant et les éditer. Parce qu'on est d'accord que… Alors pour expliquer un petit peu, on va revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer aux personnes qui comprennent bien. Donc vous, vous avez le chain manager BES24 et c'est lui qui finalement est le donneur d'ordres de toute la suite. C'est ça. C'est lui qui pilote finalement le reste via des webbooks mais bon, on ne va pas rentrer forcément trop dans le détail ici parce que ça ne va pas forcément vous parler. Et du coup, vous arrivez à sortir toutes les informations éclatées, donc ménage, réservation. Oui, ménage, réservation, blanchisserie. Parce qu'on sépare les frais de ménage et les frais de blanchisserie et du coup, on leur sort un export à nos propriétaires directement depuis Airtable, un export de toute la réservation du mois avec toutes les données, la commission de la conciergerie, le nombre de ménages qu'il y a eu, tout ça, les données de chaque voyageur et à côté de ça, on leur envoie une facture propre en comptabilité où il y a notre commission, la partie ménage et la partie blanchisserie. Et ça se fait tout seul. Ok. Ok, donc du coup, ok, ça envoie la facture directement, pas de souci. Non, parce que je réfléchis en même temps parce que pour avoir utilisé Base24, il y avait des fois des choses qui m'avaient été compliquées. Parce que par exemple, tu vois, quand tu fais tes exports à Airbnb, nous par exemple, les exports se font imaginons, tu es en dernier jour du mois, en fait, c'est donc le J plus 1 où là, tu sais que le virement a été fait vers le compte du propriétaire et donc du coup, nous on facture, même si la réservation par exemple, a été faite, le début de réservation a été fait par exemple le 30 mai, donc le 31, ça va rentrer dans le chiffre en fait, nous de la facturation qu'on va faire au propriétaire du mois de mai. Mais ce que j'avais pu remarquer aussi avec Base24, c'est que lui, il considérait finalement que la réservation, elle était réellement exportable que lors du dernier jour du check-out. Est-ce que vous avez pu remarquer ça ? C'est un peu… Tout à fait. En fait, nous justement, on va facturer le propriétaire sur le check-out. Donc, s'il y a une réservation qui se finit le 3 juin mais qui a commencé le 15 mai, elle sera facturée le mois de juin. voilà. Donc, imagine, la réservation dure deux mois ou facturée que dans deux mois ? Oui. À la fin du juin. D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que ça peut arriver que les gens réservent deux mois et au final, au bout d'un mois, ils annulent. Oui, c'est vrai. Ils raccourcissent leur… Oui, tout à fait. Tout à fait. Du coup, dès qu'on a une date de check-out dans Base24, ça va exporter des revenus. Ok. Et nos propriétaires sont au courant aussi. Ils savent très bien qu'on ne coupe pas les réservations. Elles sont toujours facturées sur le check-out. Ok. Non, c'est intéressant parce que justement, j'avais bien souvenir de tout ça et j'avais bien vu la petite différence justement sur la facturation. Ok. Donc, ça, c'est cool. Ouais, super. Donc, du coup, vous avez pu voir directement sur le téléphone de Charlène ce que ça peut donner. c'est juste incroyable sachant que pour préciser, je crois que toutes les... Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu les applications justement, qu'est-ce que vous utilisez comme application pour faire ça par exemple qu'on vient de voir à l'instant. Donc là, cette vue-là, c'est sur le logiciel de software. Ouais. Il même est relié à Airtable. Ouais. Airtable est lui-même relié à Make. Ouais. Sur les scénarios et avant ça, Make est relié grâce à Webook à Base24. Donc, c'est tout un enchaînement de logiciels pour arriver en fait à cette vue sur le téléphone qui soit sympa à regarder et rapide et qu'on peut faire pour du coup l'agent d'entretien son application et également pour le voyageur son livret d'accueil avec la vidéo de check-in, les informations utiles, le Wi-Fi, le parking, etc. Tout ce qu'on imagine, en fait, on peut le mettre dans cette application mobile. Ouais, c'est ça. Et non, c'est vraiment bien. Enfin, de toute façon, on avait pas mal échangé par rapport à ça. J'avais trouvé ça juste excellent et là, très clairement, on a une application qui est complètement autonome et si j'ai bien compris, en plus, vous avez pris à chaque fois les formules gratuites, je crois, sauf Base24 parce qu'il y a bien entendu 4M payants. Sauf qu'on utilise le plan gratuit parce que finalement, c'est largement suffisant. Ouais. On peut créer des applications en illimité, donc on ne se sert pas de plan payant. AirTable, on le paye parce qu'on a quand même une base de données assez conséquente. On a besoin d'avoir des possibilités. Ouais, c'est limité, après, effectivement. En termes de record. Mais ça reste bien moindre que si on utilise un officiel comme Iago ou Passpass qui ne vous facture par logement. C'est ça. Donc si demain, tu as 100 logements, je te laisse imaginer un peu la facture. C'est ça. Alors que toi, finalement, ça aura peut-être un petit surcoût de 10 balles. Oui, c'est négligeable. C'est négligeable. C'est quasiment 10 fois moins cher. 10 fois moins cher ? Quasiment, oui. Ah ouais. D'accord. Je crois qu'AirTable, on le paye 120 dollars. Oui. Oui, ce qui n'est rien. C'est rien. Pour les unités qu'il offre, c'est absolument rien. Après, par contre, il faut quand même se former et connaître l'outil parce que ce n'est quand même pas à la portée de tout le monde. Il faut quand même... C'est une logique à acquérir. Il y a quand même beaucoup de tests à faire. Pour l'avoir fait, il y a quand même beaucoup de tests à faire en amont. Les heures, elles passent et tu n'as produit qu'un centième de ce que vous avez fait. Après, les qu'on maîtrise, les possibilités sont quasiment infinies. Mais c'est clair. En fait, il n'y a que ton imagination. C'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il y a ce côté création. Il n'y a que ton imagination qui va piloter la suite. Oui, c'est ça qui nous manquait aussi, c'est de pouvoir nous approprier notre entreprise. Oui. Par ce biais-là, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a l'habitude. Et puis, vous valorisez mine de rien votre boîte parce que si un jour vous revendez votre boîte, vous vous dites tiens, moi, je te vends aussi un truc. C'est bien fait, mais c'est un système unique qui n'existe probablement nul par ailleurs parce qu'on est les seuls à avoir pensé cette façon de travailler. et oui, c'est formidable. Je vous adore. C'est juste incroyable. Franchement, c'est hyper, enfin, pour moi, je trouve ça tellement enrichissant. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Et d'ailleurs, justement, on voulait partager avec vous, on a réfléchi à ça avec Claude et Charlène, justement, à vous créer une formation pour vous aider à mettre en place, vous aussi, ces différents outils, les interconnectés, les paramétrés. Donc, on vous a prévu une formation que vous trouverez dans la partie description de cette vidéo et que vous allez pouvoir, eh bien, du coup, récupérer et qui va vous permettre, vous aussi, eh bien, de faire comme Charlène et Lloyd, justement, de mettre en place tous ces, un peu tous ces Legos, finalement. Non, mais c'est vrai. C'est ça, c'est une boîte de Legos. Sur la boîte de Legos, on peut construire ce château, mais en fait, le château, on le déconstruit, on va reconstruire une voiture à côté, en fait. C'est fou. C'est ce qu'on veut. C'est fou. C'est juste incroyable et je suis d'accord avec toi, c'est vraiment l'avenir, quoi. Ouais. Ouais, c'est l'avenir. Et puis, c'est super satisfaisant, en fait, de créer quelque chose. Ouais. Là, vraiment, on le crée, quoi. C'est pas juste, on utilise un logiciel qui existe, on connecte son annonce et puis ça fait tout ça. là, vraiment, on va le moduler comme on veut, rajouter un petit logo ici, un texte comme ça, ça va s'envoyer de telle façon. C'est génial. On est pressionnés un peu. On adore. On adore. bah ouais, puis non, puis il y a un côté créatif, il y a un côté créatif et ça, ça fait kiffer, quoi. Ça donne du sens aussi un peu à tout ce qu'on fait, quoi. Ouais. C'est ça. Ça donne du sens et puis c'est aussi pour automatiser ou faire gagner du temps à vous, mais aussi faire gagner du temps aux voyageurs, faire gagner du temps à l'aide ménagère. C'est ça. Ah ouais. Ça facilite la vie de chaque partie, en fait. Aujourd'hui, nos agents, elles sont super contentes de ce qu'on a fait pour elles, finalement. Et finalement, elles se battent pour l'émission aussi. C'est incroyable de les voir, de nous raconter leurs petites astuces qu'elles ont trouvées pour être la première à postuler. Et voilà. Donc, c'est cool. On est contents parce qu'elles, ça les motive aussi. On a de l'engagement de leur part. Donc, c'est bien. Ouais, c'est vraiment cool, quoi. Ok. Donc, ça, c'était sur la partie. Je crois qu'on a quand même fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez peut-être des choses à rajouter ou voilà, je ne sais pas, des petites choses qui vous sembleraient pertinentes ou des conseils que vous pourriez donner à, je ne sais pas, quelqu'un qui se crée, qui crée sa boîte, justement. Qui choisit ce BES24. Ah oui, parce que, en fait, c'est vrai que BES24 est tellement puissant techniquement, donne tellement de possibilités que derrière, c'est sûr que, en fait, il est hyper compatible avec, justement, le babal no code, quoi. Mais en fait, au départ, on ne savait pas du tout. On ne connaissait pas du tout ça et on n'imaginait pas les possibilités qu'il y avait derrière à connecter plein de logiciels, de choses entre elles. Mais oui, s'il y a un chain manager à choisir, au départ, je pense que BES24 reste un bon choix. Ouais, tout à fait. Et parce qu'aujourd'hui, les applications qui existent, il faut qu'elles soient interconnectables, en fait. C'est ça, la nouvelle génération des applications. Vous ne pouvez pas faire une application fermée, non, il faut qu'elles soient. D'ailleurs, maintenant, vous verrez, à chaque fois quand vous descendez sur le système net, il y a toujours une partie API ou des choses comme ça parce que, justement, ils sont interconnectables avec d'autres. et c'est fou parce que je me suis baladé sur Make et sur Zapier et c'est incroyable le nombre d'applications qu'il y a. Ouais, il y en a encore plus sur Zapier que Make. Ouais, c'est un truc. On utilise Make mais Zapier, je crois qu'il y a plus de 4000 applications, enfin c'est énorme. Et je vois par exemple même Airbnb qui n'est pas forcément de base interconnectable, en fait, il y a des solutions que moi j'ai trouvées qui permettent de quand même faire des choses. donc non, il y a vraiment, ça peut aller très très loin. Oui, après nous, on est presque à faire, bon, à faire du code mais là, c'est un domaine qui nous plaît énormément. Ah, je suis d'accord. Les possibilités sont infinies. Infini. Ouais. Et puis avec l'IA qui est là mais qui va encore plus se développer, je pense que là, il y a des belles choses à implémenter même dans votre application à terme. Ok. Donc, la formation qu'on vous l'a dit, qu'on vous a préparée est disponible dans la partie description. Si vous voulez confier votre bien à la loge Conciergerie sur Albi, eh bien, on va vous mettre aussi le lien, bien évidemment, pour les contacter. On mettra, vous avez un compte Insta ou on vous contacte comment ? Ouais, Insta ? Instagram. Ouais, on a un site internet également où on propose nos services, on montre tout ça. Ouais. Et on va se nommer la NoCode Conciergerie. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. On va déposer un nouveau concept. NoCode Conciergerie. C'est pas con, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Ok, moi, j'ai été ravi de faire cette vidéo avec vous, bien évidemment. Et puis, j'espère que vous qui avez regardé cette vidéo, ça vous a inspiré, ça vous a plu. Enfin, moi, je pense franchement parce que là, il y a vraiment eu du lourd dans cette vidéo. Merci beaucoup, Charlène. Merci beaucoup, Lloyd. Merci à toi. Merci. Un grand plaisir. Bon, eh bien, pareillement. Sur ce, je vais vous quitter, on va terminer cette vidéo. Moi, je vous souhaitais plein de bonnes choses, plein de réussites à tous les deux. Et puis, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Je vous dis, eh bien, rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao. Ciao.